Bonjour à tous, je suis Xavier Lepitre avant-vente chez Click France et aujourd'hui je viens vous parler d'une nouveauté qui est arrivée avec ClickSense qui va vous permettre de mieux piloter vos data lakes et plus globalement vos systèmes big data avec une nouveauté que l'on a nommée Dynamic Use et qui va permettre de lancer des requêtes directement sur vos bases de données big data, data lake mais aussi bases de données relationnelles si besoin Alors pour illustrer cela, je vais vous présenter deux démonstrations et je vous invite à démarrer la première démonstration Alors la première démonstration, c'est une application qui fait du pilotage de données météo sur les prévisions météo Donc ici vous avez l'application qui est uniquement sur une seule feuille et donc à gauche ici vous avez la possibilité de sélectionner la vide de votre choix et à droite d'avoir les résultats sur les prévisibles Pour ceux qui ont l'habitude de ClickSense, vous noterez ici une nouvelle icône Cette icône avec le maillon indique que c'est une vue dynamique c'est-à-dire que le graphique ici n'a pas été généré par rapport à la base in-memory qui a été chargée dans l'application mais a été exécutée par rapport à une requête dont un des filtres, ici la ville, a été transmis à la requête pour pouvoir afficher le résultat au moment où l'utilisateur va en faire la demande Donc ici, si maintenant je sélectionne la ville de Londres et bien automatiquement dans la partie in-memory associative la carte ici a été centrée sur la ville de Londres avec le triangle rouge et sur le côté gauche, mais toujours sur la ville de Gothenburg et bien je vois ici une icône de couleur orange avec un triangle qui va m'inciter à actualiser la vue et donc je vais cliquer sur actualiser pour que la requête puisse être exécutée sur la base ici donc c'est un web service et m'afficher les prévisions pour Londres si maintenant je cherche la ville de Paris le même scénario va s'exécuter et donc je vais faire actualiser et la requête va être exécutée sur le web service récupérer les informations et générer le graphique Donc ça c'est une vraie nouveauté sur PIC puisqu'on n'a pas besoin de faire un rechargement de l'application en totalité c'est à la demande de l'utilisateur ça peut être aussi automatisé au moment de le choix d'un fil et donc là on va répondre à des besoins très spécifiques de pilotage sans avoir besoin de remonter tout à fait les données la totalité des données et puis surtout avoir du temps réel ça c'est le premier cas voilà pour la première démonstration la seconde démonstration on va partir sur une application un petit peu plus classique plus une application d'analyse et non pas de pilotage et donc ici c'est une application qui est basée sur deux feuilles elle contient 3 867 000 mutations alors bien entendu je peux faire tenir toutes ces mutations, toutes ces lignes de détails dans une base associative click in memory c'est pas le sujet l'idée ici c'est plutôt de vous trouver un business case représentatif des capacités des vues dynamiques et donc ici on a toutes les transactions immobilières qui sont passées en France depuis 2014 et donc on a ici une feuille avec toutes les données agrégées donc la valeur moyenne quelle que soit la région, quel que soit le type de biens, appartements, maisons et également ici toutes les années 2014 à 2019 et puis une deuxième feuille, on verra dans un instant on va retrouver le détail et là vous retrouvez le maillon donc ce sont des vues dynamiques et ici nous avons une icône rouge qui signifie que la requête n'a pas pu être exécutée par le qu'elle ne respecte pas les contraintes qui ont été définies notamment la contrainte ici, il y en a qu'une mais c'est le nombre de lignes qui doit être inférieur à 100 000 or nous avons 3 867 603 lignes donc la requête ne peut pas être exécutée de plus, ça nous permet aussi de voir au niveau des contraintes quels sont les filtres possibles donc on va filtrer sur la région et ou sur l'année et ou sur le type de local revenons sur la première feuille et donc je vais faire une analyse je vais commencer mon analyse par exemple sur la région Grand Est ici donc j'ai 146 000 mutations je vais choisir les appartements et donc là mes contraintes vont être respectées donc ici quand je vais passer sur la feuille la requête va être exécutée immédiatement à noter que la requête est exécutée sur Snowflake donc on va pouvoir se connecter ici au monitoring de Snowflake et constater que la requête a été exécutée sur la base de données Snowflake donc elle est ici donc on vient d'avoir une requête qui a été filtrée sur le nom région Grand Est et le local appartement ok donc là maintenant si je regarde de nouveau dans la feuille je vais retrouver ces informations contrairement à l'application de tout à l'heure ici une fois que je suis dans cette feuille et bien toutes les données ont été remontées dans la partie base associative de clic et donc je peux commencer à faire des filtres de regarder ici les mutations par commune la valeur moyenne par commune le nombre de mutations ici par année l'évolution du prix et de l'évolution du prix au mètre carré sur les différentes années si maintenant je sélectionne également un département et bien je vais pouvoir zoomer et si je souhaite regarder ce qui s'est passé en 2018 là vous voyez que l'ensemble des calculs sont faits à la volée que ces calculs sont faits in memory et qu'on va retrouver bien sûr le détail ici des 2000 et quelques lignes filtrées à l'instant du coup si je change mon filtre donc de région ou de local si maintenant je décide de prendre la région Corse là toutes les dynamic views viennent d'être colorées avec le logo orange et donc je vais pouvoir lancer l'actualisation donc la requête la requête pardon va être réexécutée avec ces deux informations pour pouvoir de nouveau regarder ce qui se passe sur la base de données voilà elle est running elle est terminée donc vous voyez ici on a ramené en 4,4 secondes on a ramené 19 mégas une vingtaine de mégas il y a eu 9000 lignes pour regarder tout ça en détail 9027 et effectivement on trouve 9027 mutations dans la région Corse et donc là on repart sur une nouvelle analyse et ça c'est l'utilisateur qui a la main et vous n'êtes pas obligé de charger la totalité des données dans votre base associative pour pouvoir avoir des applications plus ou moins légères et plus ou moins réactives tout en bénéficiant du calcul et du conclut de vos systèmes Vigdata voilà donc pour la deuxième démonstration et cela clôt donc la présentation sur les domaines news à très bientôt à très bientôt